Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Regardez, en Luc 15. Nous avons la merveilleuse histoire du fils prodigue. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. C'est le Seigneur Jésus qui la raconte. Un homme avait deux fils. Et le plus jeune vint dire, donne-moi la part qui doit me revenir. Donne-moi ma part de tes possessions. Autrement dit, je ne peux pas attendre que tu meurs. Ta santé est trop bonne. Donne-moi ma part de tes possessions tout de suite. Avec tristesse, le père lui versa sa part. Lisons cela avec soin. Montrez-leur ce verset. Donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Leur père leur partagea alors ses biens. Pas seulement au garçon qu'il avait demandé, vous avez remarqué. Il leur partagea. Donc le frère aîné avait sa part depuis le début. Il leur partagea son biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les ports. Vous connaissez tous l'histoire. C'est très triste. Personne ne lui donnait rien. Personne ne lui donnait rien. Mais il avait dépensé l'argent avec ses amis. Où sont les amis maintenant ? Personne ne lui donnait rien. Il regardait la nourriture des cochons. Et même la nourriture des pourceaux lui semblait bonne. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? » Et moi ici, je meurs de faim. Il pensait à la gentillesse et à la bonté de son père, même envers les ouvriers. Et nous devons être bons envers nos employés. Si vous avez des employés qui vivent avec vous dans la maison, vous devez être bienveillants et bons envers eux. Nourrissez les biens. Nourrissez les biens. Ce fut donc la bonté de son père qui le conduisit à la repentance. Mon père me traitait avec gentillesse, avec bonté, même envers les employés. Il dit « Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il dit « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Comme l'un de tes employés. Vous savez pourquoi ? Parce que les ouvriers avaient du pain en abondance. Donc, voilà son idée. « J'ai offensé mon père. Je ne pourrai jamais redevenir son fils. Mais je veux juste être un ouvrier. » Verset suivant. « Et il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin. » Cela me plaît beaucoup. « Comment un homme peut-il voir son fils alors qu'il est encore loin ? » À moins de scruter l'horizon jour après jour. N'est-ce pas ? « Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » En passant, dans le grec, ici, « l'embrassa » signifie « l'embrassa à maintes reprises. » D'accord ? À maintes reprises. J'ai beaucoup fait cela avec mon fils. Chaque fois qu'il est près de moi, je l'attrape, l'embrasse sur la tête et l'embrasse encore. Et d'ailleurs, vous, les pères, votre enfant va toujours s'épanouir, grandir, être normal, si le père montre de l'affection au niveau physique. N'ayez jamais peur. C'est quand on est trop strict qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Pas de contact, pas d'embrassade. Mais quand ils sont jeunes, embrassez-les autant que vous le pouvez. Serrez-les dans vos bras, aimez-les et ils deviendront de vrais hommes. Amen. Amen, Pasteur Prince. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau aux doigts et mettez-lui des sandales aux pieds. Je vous ai dit, il y a quelque temps qu'en hébreu, le plus beau vêtement, la plus belle robe, c'est la première robe. La robe qui revient au fils aîné, réservée pour le fils aîné. Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau aux doigts et mettez-lui des sandales aux pieds. Sous la loi, Moïse reçut cet ordre. Hôte tes souliers, car c'est une terre sainte. Mais sous la grâce, Dieu dit, Mettez-lui des souliers aux pieds. Il a le droit de se tenir dans ma présence. Amen. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont pas tué le veau gras dans l'arrière-cuisine. Ils ont tué le veau gras devant le garçon. Dieu veut montrer le prix de la croix. Certaines personnes ne veulent pas parler de la violence, des choses terribles que Jésus a vécues, mais il faut qu'ils connaissent le prix du salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Tuez-le sur place. Avez-vous déjà vu tuer un veau ou une vache ? C'est assez violent. D'accord ? Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il est possible que votre cœur batte alors que vous êtes mort. Il est possible que vous alliez au travail et reveniez. Neuf heures, huit heures de travail. Vous revenez, conduisez la voiture, vous mangez bien. Votre cœur bat, mais vous êtes mort. Vous remarquez que ce garçon avait un cœur qui battait. Mais quand il était loin de son père, il était mort. Alors, qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est quand vous êtes dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue du Nouveau Testament. Connaissez-vous l'histoire du fils prodigue de l'Ancien Testament ? Celle de l'Ancien Testament, vous la connaissez ? Très vite. Ce ne sont que quelques versets. Voyons cela. Deutéronome 21. Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Donc, il est indocile, dites indocile. Et rebelle, dites rebelle. Donc, après avoir été châtiés, ils refusent encore de leur obéir. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Cela veut dire qu'il mène une vie sensuelle, tout comme le fils prodigue. Il s'est laissé aller à une vie désordonnée et sensuelle. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Je vais le relire. Peut-être cela veut dire autre chose. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Vous voyez cela ? Vous voyez cela ? C'est la loi. Et dans l'histoire que je viens de vous partager dans Luc 15, c'est en fait une famille hébraïque. Ils devaient connaître la loi, n'est-ce pas ? Dites-moi, y a-t-il une différence ? Y a-t-il une différence ? Oui. Regardez la première histoire. Non, cette histoire ici en Deutéronome. Je vais l'appeler l'histoire de l'Ancien Testament. Dans l'Histoire de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le Fils a été chassé et lapidé. Dans le récit de Jésus, le Fils a retrouvé sa place. Les deux ont reçu abondamment. Pour le Fils de l'Ancien Testament, c'était d'abondants jets de pierre. Le Fils du Nouveau Testament a reçu une abondance de baisers. Le Père l'a embrassé à maintes reprises. Le Fils de l'Ancien Testament, le Fils rebelle, a reçu exactement ce qu'il méritait. Le Fils du Nouveau Testament a reçu ce qu'il ne méritait pas. L'anneau, le vaugras, la plus belle robe. Les réjouissances, l'amour du Père. Dans ce récit, sous la loi, cela finit dans la tristesse. Dans le Nouveau Testament, cela finit dans l'allégresse. Je vais faire une allitération pour que cela vous aide à comprendre. Tristesse, allégresse. Cherchons-en une autre. Ce récit se termine par le deuil. Celui du Nouveau Testament se termine par les délices. Dans le récit de la loi, il se termine par des funérailles. F. L'autre, par un festin. Je veux vous dire une chose. Personne ne peut lire ces deux récits et me dire qu'il n'y a aucun changement. Personne ne peut lire ces deux récits et me dire qu'il n'y a aucun changement. Le même Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi cette différence, Pasteur Prince ? Et c'est pourquoi mon ministère a été critiqué dans certains milieux. Parce que je prêche la grâce. C'est l'évangile de la grâce. Il n'y a pas d'autre évangile. Et puis ils vont dire, ne connaissez-vous pas l'Ancien Testament ? Mais ils ne citent jamais ce passage. Ils ne citent jamais ce genre de loi. C'est cela la loi. Voici la loi. Si vous avez un fils indocile et rebelle, amenez-le. D'ailleurs, c'est une loi qui n'a jamais été mise en pratique. En fait, on ne trouve aucun récit dans l'Ancien Testament où un homme a obéi à cette loi et a lapidé son fils. Menez-le sur la place publique pour être lapidé. Aucun récit. On peut donc dire qu'il n'obéissait pas à la loi. En fait, nos cœurs sentent quelque part que ce n'est pas juste. Mais c'est en fait la justice dans l'Ancien Testament. En regard de la loi, c'est juste. Tout comme on n'imagine pas qu'un juge face à une personne qui en a tué une autre ou qui a détruit quelqu'un ne la condamne qu'à une peine légère ou la laisse partir. Vous me suivez ? Donc vous voyez, c'est le même Dieu. Mais vous savez quoi ? C'est parce qu'il y a eu un autre fils. Un fils qui lui a obéi jusqu'à l'extrême en mourant sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Le monde se meurt parce qu'il pense à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est à ce Dieu qu'il pense. Et ils comprennent « Oui, c'est légitime. » La première histoire répond à nos critères. « Oui, justice ! » Jusqu'à ce qu'il s'agisse de notre fils. « Oui, justice ! » Puis ils vont dire « Oh, ce prédicateur, il fait partie de ces gens qui parlent de la bonne santé et de ce genre de choses. Vous savez, la santé, la prospérité et tout cela. D'abord, il n'y a pas d'évangile de la santé ou de la prospérité. Vous vous trompez. Mais Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Et ce n'est pas spirituel parce que la suite dit « Comme prospère l'état de ton âme. » Donc, on parle de la santé physique et Dieu veut que vous soyez prospères. « Ah oui, oui, je connais ce genre de doctrine et tout. » Mais quand ils laissent leur héritage à leur fils, ils veulent que leurs enfants soient riches. C'est gens qui n'y croient pas. Et quand leurs fils sont malades, ils disent « Vous savez, que Dieu ne guérit plus. » Ils amènent l'enfant au docteur pour qu'il le guérisse. Et pourtant, ils disent parfois du haut de leur chair que Dieu envoie la maladie pour nous apprendre une leçon. Cependant, ils essaient d'esquiver la leçon en amenant leur fils chez le docteur. Pourquoi n'apprenez-vous pas la leçon ? Notre cœur de père est différent. Et vous savez quoi ? Dieu le savait depuis le début. Et il nous faut comprendre cela. Nous avions besoin de la loi afin de pouvoir saisir les justes exigences de Dieu et apprécier l'amour et la grâce de Dieu. Donc, sous la loi, vous voyez la main de Dieu. Mais sous la grâce, vous voyez le cœur de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Jésus, le Fils, le Fils parfait, le Fils bien-aimé, a fait toute la différence. Pendant tout ce temps, Dieu contenait son cœur. Vous savez, il le contenait parce qu'il ne pouvait l'exprimer. Parce qu'il est juge. Un juge qui siège au tribunal du jugement, à la cour, à la cour de justice. Alors, il ne peut pas suivre son cœur. Il ne peut pas suivre ses émotions. Il ne peut pas dire « Toi ! » Espèce de rebelle. Il ne peut pas le dire. Vous comprenez ? Je veillerai à ce qu'on te botte le postérieur. 50 fois ! 40 fois ! Il ne peut pas montrer sa colère. Il doit rester calme, même si la situation le fait bouillir à l'intérieur. Il ne peut pas le faire. Il doit mettre cela de côté. Donc, que voyez-vous ? Son côté judiciaire. Vous voyez sa main mais vous ne voyez pas son cœur. Amen. Donc, Dieu était dans cette situation pendant tout ce temps. Dieu a toujours été comme vous le connaissez. Mais ça, c'est un autre serment sur le pourquoi de la loi. Vous connaissez tous mon serment. Lisez la version en chinois. Elle est encore mieux. J'allais justement demander au pasteur Joël de vous lire la première page. Vous savez, mais à cause du temps, ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, sous la loi, Dieu avait le cœur serré. Mais Jésus a fourni à Dieu une issue conforme à la justice. Un fondement juste lui permettant d'être lui-même. Ce n'est pas comme si Dieu était réellement un Dieu de jugement et qu'ensuite, Jésus ait changé le cœur de Dieu. Jésus qui change le cœur de Dieu et que Dieu dise maintenant je ne suis plus un Dieu qui juge. Non, non, non. Dieu est toujours le même. Dieu est amour. Il est toujours amour. Dieu a créé Adam et Ève et Dieu a créé, plutôt Dieu a créé toutes choses d'abord puis il a créé Adam et Ève pour qu'ils en jouissent. Le cœur de Dieu est toujours plein d'amour et de bonté. Mais la loi, Dieu n'aimait pas la loi car la loi mettait Dieu à l'étroit. Mais l'homme devait être confronté à la loi avant de pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Vous comprenez ? Mon Dieu est libre d'être lui-même. Donc ce n'est pas comme si Dieu avait changé de nature. Nous avons besoin de naître de nouveau Dieu part. Nous avons besoin de voir Dieu de manière nouvelle. Où vivons-nous actuellement ? Ici, sous la grâce. Un juste fondement. Je vais terminer avec cela. Retournons encore au verset 21, la dernière partie. « Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. » S'il n'y a pas de juste fondement pour l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, là où se situe le récit que Jésus a partagé, alors Jésus a prêché contre la loi. On m'a accusé de prêcher contre la loi, mais vous savez que ce n'est pas vrai car je prêche que la loi a été accomplie. Puis-je entendre un Amen ? Ou alors Jésus est-il coupable de leur dire « Ne tenez pas compte de cette loi de Dieu. » Non, c'est lui qui l'a donné dans l'Ancien Testament. Amen. Mais maintenant, il y a un fondement qui satisfait à la justice. Merci Seigneur. Gardons le bon focus. Amen. Je vais terminer avec cela. Vous voyez le verset 21 ? Il termine ainsi. « Vous savez quel verset vient après ? » Oh, ne trichez pas, ne regardez pas votre téléphone. « Vous savez quel verset vient après ? » Je sais que c'est un verset que vous avez tous mémorisé après Jean 3, 16, n'est-ce pas ? « Vous savez quel verset vient après ? » Vous voulez le savoir ? Un sujet totalement différent. mais il s'apparente à celui-ci. « Vous allez aimer. Vous allez aimer. » Regardez. Plus bas, au chapitre 21, verset 22. « Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, verset suivant, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu, et tu ne rendras pas impur le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage. Car celui qui est pendu est maudit de Dieu. » Maintenant, Galate, chapitre 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. » Vous savez d'où vient cette citation ? On vient juste de la lire. Deutéronome 21. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Je voudrais vous dire ceci. On n'avait pas encore inventé la crucifixion. À l'époque de l'Ancien Testament, cela n'avait pas encore été inventé. Au temps où la loi a été donnée, ce que nous lisons ici en Deutéronome 21, cela n'avait pas encore été inventé. Revenons à la loi. Bon, en fait, la loi dit, revenons en arrière, que dit-elle ? Il sera puni de mort. Vous voyez ça ? Verset 22. Et que tu le pendes à une potence. Lors d'une crucifixion, vous mourrez pendant que vous êtes pendu au bois. Dans un certain sens, ce qui est dit ici fait preuve de miséricorde, c'est la peine capitale. Mais on le met à mort et après on le pend à un bois. D'accord ? Maintenant, pendu au bois, cela ne veut pas dire crucifié avec des clous. C'est attaché au bois. D'accord ? Pourquoi ? C'est une malédiction. Cela symbolise la malédiction. L'homme est maudit. Donc, quand Jésus était pendu au bois, vous voyez le problème ? C'est que si vous posez à l'un de vos amis chrétiens cette question, pourquoi Jésus était-il pendu au bois ? quand la peine capitale chez les juifs était la lapidation ? N'est-ce pas ? On vient de le lire, lapidé, le fils rebelle. Mais pourquoi Jésus a-t-il été pendu au bois ? Pourquoi n'a-t-il pas été lapidé ? Parce que, si vous dites que le sang de Jésus nous sauve, le sang de Jésus nous purifie, la lapidation va produire du sang aussi. Vous voyez ? Parfois, on ne pense pas à ce genre de choses. Mais moi, j'aime vraiment en parler. je pense aux choses sur lesquelles les autres ne s'interrogent pas. Cela s'appelle la méditation. Pourquoi Jésus devait-il mourir pendu au bois sur la croix ? Et Galate 3.13 dit Revenez à Galate. Cela dit, tout homme pendu au bois est maudit. Pourquoi ? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Oh ! Vous êtes-il jamais arrivé pendant votre jogging, pendant votre marche ou à un autre moment ? De méditer sur le fait que Christ est devenu malédiction. Christ sur la croix est devenu malédiction pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur moi. Je vous le dis, cela vous brise le cœur. Christ est devenu malédiction. Vous savez ? Quand vous faites quelque chose et que cela ne prospère pas, quoi que vous fassiez, vous rapportez le salaire, il s'envole en fumée. Ce n'est pas assez. Jamais assez. Toujours malade. Quand apparemment, cela va mieux d'un côté, d'un autre côté, vous savez, tout le temps pareil. La maladie à la maison, la discorde et tout cela. Hé ! Combattez tout cela. Cela ne fait plus partie de vous. Christ vous a racheté de la malédiction, mais vous avez besoin de méditer. Et tout de suite, votre homme intérieur verra sa foi grandir et dira, par conséquent, la bénédiction m'appartient. Amen. Christ est devenu malédiction pour nous. Vous voyez l'amour de Dieu ? Hello ! Vous voyez l'amour de Dieu ? Vous voyez ? La loi que vous lisez maintenant dit quoi ? Tout homme pendu au bois est maudit, n'est-ce pas ? Donc, s'il avait juste été lapidé, le sang aurait coulé. Oui, nos péchés auraient été pardonnés. Mais nous n'aurions pas été rachetés de la malédiction. Pour être rachetés de la malédiction, il fallait qu'ils soient pendus au bois. Donc, on revient à la question. Dieu nous promet-t-il la santé ? Parce que dans la Bible, toutes les promesses de l'Ancien Testament, les bénédictions, de Deutéronome 28, nous appartiennent-elles ? Oui ! Nous sommes rachetés de la malédiction. Vous voyez la sagesse de Dieu ? Non seulement son sang a coulé, mais il est mort sur la croix. Pourquoi la croix ? Parce que celui qui est pendu à la croix est maudit. D'accord ? Pour nous racheter de la malédiction. Vous êtes rachetés de la malédiction. Vous direz peut-être, vous savez, je suis américain, je vis aux Etats-Unis d'Amérique, les temps sont durs et tout et tout, mais vous êtes rachetés de la malédiction. Cette grippe se répand partout et tout le monde l'attrape à mon travail, mais vous êtes rachetés de la malédiction. Amen ! Gloire à Dieu ! Donc, pensez autrement. Arrêtez de penser comme tout le monde. Et aussi, par la grâce de Dieu, regardez chaque jour ce qui est bien au lieu de vous attendre au pire. Regardez ce qui est bien chez les gens, chez vos bien-aimés et les autres au lieu de vous attendre au pire. Et vous vous trouverez tout d'un coup plus fort à tous égards avec une pensée plus claire, un sommeil plus doux et une vie plus heureuse. Amen ! Avez-vous été béni ? Donnez la gloire à Jésus. Alléluia ! Merci Seigneur ! Ceux d'entre vous qui n'ont pas le salut, ceux qui n'ont pas reçu le pardon des péchés, Christ est mort sur la croix et est devenu malédiction pour que vous soyez bénis. Il a pris vos péchés et il a été jugé à votre place pour que vous ne soyez jamais jugés. Il a été suspendu comme Absalom, entre ciel et terre, pas digne du ciel, comme s'il n'était pas digne du ciel ni digne de la terre, pour que vous soyez bénis dans ces deux domaines. Alors, mes amis, si vous le souhaitez, priez cette prière avec moi tout de suite. Dites, Père Céleste, je crois en Jésus-Christ, ton fils. Il est mort à ma place. Je crois qu'il a porté mes péchés, qu'il a été jugé à ma place. Il est devenu malédiction pour moi pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur moi. Merci Père, au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est mon Sauveur. Merci Père, de l'avoir ressuscité des morts. Il est vivant. Il veille sur moi. Et à partir de ce jour, il est mon Sauveur. Il est mon Berger. Il est ma santé. Il est ma sagesse. Il est ma justice. Au nom de Jésus, levez-vous, louons le Seigneur. Mon ami, si tu as prié cette prière, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es désormais une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses dans ta vie sont devenues nouvelles. Le Seigneur soit loué. Je veux maintenant dire ceci de façon prophétique. Beaucoup d'entre vous vont quitter ce lieu avec une chose que vous n'aviez jamais eue auparavant. L'onction qui est sur votre vie va grandir et vous vivrez la bénédiction d'Abraham comme vous ne l'avez jamais vécu cette semaine. Je le crois, je ressens que Dieu dit cela prophétiquement. Cette semaine, vous verrez la manifestation de la bénédiction d'Abraham. Amen. Donc, quand vous serez confrontés à un conflit, un défi, un obstacle, dites-vous, j'ai reçu la bénédiction d'Abraham. J'ai la bénédiction d'Abraham. Et nous savons que cette bénédiction est la justice. D'accord ? Nous pouvons dire j'ai la bénédiction d'Abraham. Amen. Ne dites pas seulement je suis béni. Dites, j'ai reçu la bénédiction d'Abraham. Parce que quand vous dites cela, vous vous attendez à ce qu'il vous arrive, ce que Dieu a fait pour Abraham. Je suis béni. C'est trop général. Même le monde dit je suis béni. De quelle bénédiction ? Qui vous bénit ? Mais en proclamant la bénédiction d'Abraham, vous vous placez sous l'Évangile et vous honorez le peuple d'Israël. Et vous dites, la bénédiction du père d'Abraham est maintenant pour moi. Nombre de Juifs aujourd'hui connaissent des percés sans même savoir pourquoi. Vous savez pourquoi ? C'est à cause de leur père, Abraham. Mais vous avez la plénitude de la bénédiction. Plus vous le confessez, plus vous l'expérimentez. Dites, j'ai la bénédiction d'Abraham. Amen.